Parce qu'aujourd'hui, Tomoni, Célio Scra, Célio Scra m'a parlé sur ces choses, à mettre Kofiono Midi en garde. Donc tout simplement parce que ces artistes, notamment qui n'ont pas tarin à Bango, mais ils ont y a passé par Naseya Makolo, y a un artiste de Mokoro Badaaki devant Bango et en passant par eux, ils sont en forme du néant, ils sont aujourd'hui quelque chose. D'autre côté aussi, Tomoni, un artiste aussi africain, Mouta Di Kassu. Mouta Di Kassu aussi a lui que contribue à Kofiolomide. D'autre côté aussi, Tomoni Jibem Piana, le souverain premier Papachir. Il peut aussi mettre son avis par rapport à cela à Pesci Kofiolomide raison. Oui, ces phénomènes existent. Parce qu'on a vu beaucoup des gens venus de néant. Oh bah y'a m'en a quitté. Et à cause de ces artistes, aujourd'hui sont qu'une. Parce que qu'est-ce que ça veut dire à vous ? Lorsqu'on parle de l'éducation, l'éducation vient du verbe édiquer. Et le verbe édiquer, étymologiquement, est où ? Lorsqu'on parle de l'éducation? Lorsqu'on parle de l'éducation? Lorsqu'on parle de l'éducation? Bonjour à vous, chers internautes, chers téléspectateurs. Dépendamment de votre poste récepteur, de là où vous nous recevez, nous vous saluons de partout où vous êtes, Paris, Londres, Kinshasa, Ouagadougou, nous vous saluons. Aujourd'hui encore, nous sommes devant vous pour vous parler un sujet qui fait couler beaucoup d'encre de salive aux milliers mizikrales et congolais, l'affaire formataire et encadraire, qui oppose entre Weiranson et Kofi Odomide. Voici ce nouveau concept ici, Nakatia, Damastélé, Kogito. Kogito qui veut dire, je pense, nous allons essayer de réfléchir dans ces tribunes. Enfin, il y a que le cas pour faire ressortir des bonnes choses par rapport à plusieurs spéculations au milieu de la société et aussi autour du monde. Nous allons essayer de démontrer et de parler sur ces choses afin que plusieurs personnes soient éclairées par rapport à ces choses. Qu'est-ce que se passe réellement? Qui a raison? Qui a tort? Et nous allons essayer d'éclairer aujourd'hui sur ce sujet qui fait beaucoup couler d'encre de salive au milieu musical congolais en ce qui concerne formateur ou encadraire qui oppose entre Weiranson et Kofi Odomide. Nous allons essayer de répondre à certaines préoccupations ou questions qui vont nous permettre d'être éclairées sur ces questions. Première question où nous allons essayer de réfléchir. Est-ce que ce phénomène formateur existe dans la musique congolaise? Entre Kofi Odomide et Weiranson, qui a raison? Est-ce que c'est une affaire simplement qui concerne les clans wengés ou qui concerne le milieu musical congolais dans son entièreté? Nous allons tenter de répondre à ces questions afin d'éclairer l'opinion par rapport à ces choses. Mouam kondo mwanezali, mouam olili ezuzala à ces sujets là. Oh oui, il nous sera important de bien d'abord définir ce mot formateur. Qu'est-ce que ça veut dire formateur? Formateur ça veut dire celui qui forme. C'est lui qui forme. Comme nos professeurs, dans les universités, dans les enseignements primaires, secondaires, ce sont des formateurs. Parce qu'ils forment. Et qu'est-ce que ça veut dire forme? Forme ça vient du verbe former. Et le verbe former ça veut dire tout simplement créer en donnant l'être et la forme. Créer en donnant l'être et la forme. Donc dans former, on voit les verbes encore créer. Cela est tellement obligatoire. Tu sais pas que nous gagner encore dans le verbe créer pour nous permettre d'être encore mieux éclairé par rapport à ces sujets. Qu'est-ce que ça veut dire créer? Créer ça veut dire tirer quelque chose d'inéant. Faire du rien quelque chose. OK. Par cette définition ou par cette définition, cela nous éclaire. Enfin que tout cela est bien situé sur ces problèmes. ou sur ces phénomènes. Phénomènes formateurs. Par ce qui est le cas, nous n'ayons pas que cela est le cas où il y a quelque chose. Déjà par cette définition, on comprend qui a raison et qui a tort. Qui est sur un, nous n'avons pas le cas pour défendre bien ces choses. Et par ces trois questions, Oyo, tu es posé pour mieux nous faire comprendre ces problèmes formateurs. Est-ce que ces phénomènes existent-ils? Il y a des milliers de musiques. Parce qu'aujourd'hui, c'est le Oskram. C'est le Oskram a parlé sur ces choses. A mettre un conflit aux dominés en garde. Que pour nous, nous avons besoin de nous faire des personnes. Nous avons besoin de nous faire des personnes. Nous avons besoin de nous faire des personnes. Et d'autre côté aussi, tout le monde. Un artiste aussi africain. Mouta di Kassu. Mouta di Kassu aussi, a vu que contredire Kofiolomide. En démontrant que Owe Ransone est bel et bien informateur. De l'autre côté aussi, Kabosé Avanda Kikimiyate. Il a parlé aussi sur ces points. Pona Yeo E Ransone, c'est informateur point barre. Ok. Donc, par la définition de ces mots, tu comprends que c'est prendre quelque chose d'inéant et en faire quelque chose. Or, ce que tu vas dire qu'on va analyser maintenant. Tout le monde a que qui a raison et qui a tort à ce sujet. Nous allons arriver. D'autre côté aussi, Tout le monde a le souverain premier, papa chéri. Il peut aussi mettre son avis par rapport à cela à peu si Kofiolomide raison. Que réellement, Kofiolomide, a sa raison. Que Owe Ransone, a sa formateur de. Mais nous allons tenter de réfléchir moi avec vous dans cette tribune cogito qui veut dire je pense. Je vais vous aider à réfléchir et à comprendre qui en est-il réellement de ce problème. Je pense donc, je réfléchis. Et nous réfléchissons enfin de faire ressortir quelque chose, un peu d'éclairage. Il y a un peu d'opinion. Est-ce que ces phénomènes existent-ils ? Dans le milieu musical. Oui, ces phénomènes existent. Parce qu'on a vu beaucoup de gens qui sont venus de Néan. Ils ont quittés. Et à cause de ces artistes, aujourd'hui, ils sont connes. Aujourd'hui, ils ont gagné leur vie. Aujourd'hui, ils ont gagné leur vie. Parce qu'on a vu qu'au passé, auprès, il y avait des artistes. Est-ce que réellement ce phénomène existe ? Oui, je le confirme. C'est un phénomène qui existe, qui prend de l'ampleur. Ce qu'on n'y a jamais. Jamais. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsqu'on parle de l'éducation. L'éducation vient du verbe édiquer. Et le verbe édiquer, étymologiquement, est-ce que c'est un verbe édicare ? C'est le latin. Ça veut dire former aussi. Donner une forme. Donc, ça veut dire que, lorsque l'artiste passe auprès de ces artistes, il y a une éducation, une forme. En finant d'une Néan, ça va encore quelque chose. Nous allons encore approfondir notre réflexion. Deuxième question qu'on s'est posée. entre Kofi, Olomide et Werazone. Qui a raison ? Qui est-on ? Qui est-on ? En fait, je l'ai dit, moi je pense que, Moutazana a raison en Zaté, Moutipazana a tort en Zaté. Mais c'est juste, peut-être, problème, il y a compréhension, il y a un concept. Parce que nous tous étant aimés, en ce qui concerne les chants, tout le monde, 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 Chacun est né avec sa voix. Mais le problème, c'est que, lorsque l'artiste auprès de ces artistes, l'artiste revêtit une forme. L'artiste, 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 est formé, au préal, au préal, au préal, au préal, juste par la compréhension de ces concepts, prendre quelque chose d'ignéant, et en faire quelque chose. Aujourd'hui, on a parlé, dans mon pays, personne n'a connu, 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 avant de passer, dans mon pays, personne n'a connu, personne n'a connu, avant de passer, dans mon pays, auprès de Rue Ranson. Donc, on admet que, Rue Ranson, c'est un formaté. Parce que, à réussir comprendre, certaines personnes, ont dit, n'y a pas. Est-ce que, ceux qui, a-t-jé, a-t-jannn, à léka, qui parlent en sonité, est-ce que, aujourd'hui, tout le monde, est-ce que, vous parlez de l'économie, vous parlez aussi, l'érité, 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 il y a, il y a, il y a, il y a, hérité Watanabe, qui a connu hérité Watanabe avant de passer à Nawege et Musika Maisomé? personne donc d'une ayant hérité a sa vie aujourd'hui aujourd'hui hérité est connu dans le monde hérité joue très bien sa musique, moi là il n'y a pas de problème mais il faut admettre aussi que parce qu'il a passé sous les pieds à Weyran Son et aujourd'hui hérité il est ce qu'il est il faut bien réfléchir lorsque nous sommes que nous sommes dans un sujet qui demande la réflexion on ne peut pas aussi, peut-être qu'on y ait un peu que nous sommes aussi faits régulièrement à réussir que nous sommes formés à Nawege et Musika bien qu'il y ait la grande forme avec le jibén piano mais aujourd'hui on doit l'admettre que Weyran Son est bel et bien informaté bon je n'entre pas en contradiction avec Kofi Olomide ni aussi avec le jibén piano mais c'est juste par la compréhension des concepts dans le monde on dirait ça et ça autour il y a un mot qu'on a formaté former ça veut dire tout simplement créer Weyran Son a pu créer les artistes comme Erité Watanabe comme Célio Stram comme Bill Ketone Weyran Son a réussi à les créer et aujourd'hui ils sont devenus quelque chose dans la société ou au milieu musicale congolaise congolais est-ce qu'on ne peut pas accepter aussi que cet homme s'est informaté nous étions là tout simplement à éclairer l'opinion par rapport à ce concept en tout ce qui concerne la polémique nous ne sommes pas là éclairer l'opinion en ce qui concerne ce concept de formaté on ne peut pas laisser l'opinion comme ça qu'est-ce qui se passe réellement ok la deuxième question ou troisième question est-ce que cette affaire concerne tout simplement les clans Ouïgés ? lorsque ça a été initié ou invoqué lors de l'interview est-ce que ça concernait simplement clan Ouïgés ? ou ça concerne le milieu musical congolais dans son entièreté ? moi je pense que dans son première intention ils allaient qu'ils visaient dans clan Ouïgés mais lorsque tout le dit tout analysé en haut il faut analyser en haut dans le milieu musical dans son entièreté il y a un artiste qui est parti qu'une question est menée je ne sais pas si aujourd'hui je ne sais pas si aujourd'hui qu'une question est niée aussi qu'une question est menée c'est informaté je ne sais pas si aujourd'hui je ne sais pas si aujourd'hui il y a une chanson par une parole quand nous avons créé les artistes à notre image et à notre ressemblance aujourd'hui ce monde est sympa et tu vois qu'une question est menée je n'en disconviens pas donc on doit cesser de créer des confusions autour de l'opinion en ce qui concerne le formaté ou l'encadré admettre on ne peut pas le nier chacun a pu faire son travail dans la vie à l'autre dans le niveau où il y a l'autre parce que on ne peut pas le nier mais pour que les gens forment les gens qui sont artistes qui sont passés n'ont pas les gens qui sont passés en tout cas nous vous saluons de partout où vous êtes sans oublier Gérard Mokimba j'ai sali grande serre propre Maggie Kandolo sans oublier Teddy Timba Teddy Timba nous vous demandons de vous abonner massivement ici et vous ne serez pas dessus dans ces concepts nouveau ici nous allons essayer de réfléchir sur des sujets autour de la société afin de vous donner des réponses de manière précise afin que l'opinion les allait éclairer je pense que ça a été clair je pense que ça a été clair afin de comprendre qu'est-ce que ça veut dire formater qu'est-ce que ça veut dire en 4 heures donc tout simplement parce que ces artistes notamment qui n'ont pas taré en Bango mais ils ont passé par il y a des artistes qui défendent Bango et en passant par eux il y a une forme du néant ils sont aujourd'hui quelque chose je sali Bedrick Loukabwe Yanike Mbadou Glody Mozo sans oublier Joel Kamwinga Balandi Mounene y a Damage Tele nous vous disons ciao et à la prochaine